Avec mon ami, mon ami ! Comment ça va mon chum ? Content de t'avoir ! Salut, salut les amis ! Comment ça va ? Ça va bien ? Good, good ! Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo complètement différente de ce que normalement je fais ici. Je pense que ça va être mon première vidéo que je vais parler juste en français. En tout cas, aujourd'hui, ça va être une journée spéciale parce que je vais rencontrer le maire de Trois-Rivières, M. Yves Levesque. On a déjà eu l'opportunité de se rencontrer dans quelques événements que je participais, il était là. Et moi, j'ai parlé aussi de la chaîne, de la BAD. Donc, j'ai l'invité un peu pour parler un peu de la ville, de notre passion pour cette ville. et ça va être le fun. Donc, vous allez connaître le maire de Trois-Rivières, écouter vos idées. Dans ce cas, on va jaser un peu. Merci. 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 Je suis ici avec Yves Levesque et le maire de Trois-Rivières. Il nous a donné cette opportunité pour qu'on puisse jaser et qu'il puisse parler un peu de sa passion, comme la mienne, que vous le saviez déjà, que j'aime cette ville et que vous connaissez à travers toutes ces vidéos qu'on fait ici souvent. Et lui, il va parler un peu de comment la ville reçoit les immigrants, quelles sont les prochaines idées pour les prochaines années, qu'est-ce qu'il a fait. En tout cas, je suis vraiment contente que tu m'as reçu ici. Et on va commencer. Quel est le rôle de votre famille dans votre formation personnelle et comment cela influe-t-il votre politique? Bien, honnêtement, mes valeurs familiales sont très profondes, mais j'ai un grand défaut. En anglais, on dit « Work Alec ». Et s'il y a une chose que je me sens coupable, c'est de ne pas être à la maison. Mais mes enfants comprennent très bien la situation. Et j'ai une épouse extraordinaire. Moi, j'ai quatre garçons. Un garçon de 35 ans, qui est médecin radiologiste à Chamonix-en-Gandes-Sud, avec trois petits enfants. Deux, puis on attend un autre au mois d'avril. Et j'ai mon autre garçon, 32 ans, qui reste aux États-Unis, qui est en affaires, qui va très, très bien. Et pourtant, lui, je suis le plus inquiet au niveau du futur. Et quand tu es passionné, puis que tu as des rêves, que tu travailles fort, tu réussis. Et il réussit extrêmement bien, au-delà de mes espérances. Et mon troisième, qui a eu la leucémie. J'ai un petit garçon qui a eu le cancer. On a vécu des épreuves qui nous fait grandir. Moi, je trouve qu'à travers une épreuve, on grandit. Il y a des messages à capter. Chaque message est différent pour chaque individu. Il y a toujours des messages à capter qui font de toi une personne différente. Et tes valeurs sont plus profondes dans des situations comme ceux-là. Et Mathieu est en médecine. Il a fait sa spécialité en neurologie. Et mon quatrième, qui est mon bébé gâté, le bébé de la famille. Mais lui, il a des actions d'accompagner son frère aux États-Unis. Et d'après moi, il va rester aux États-Unis, dans le bout de Chicago. Alors, je vais en avoir deux aux États-Unis, puis deux médecins au Québec. Et j'ai une femme extraordinaire. Pour les amis. Alors, chez nous, c'est une grande maison. Et souvent, j'arrive à la maison, mes enfants ne sont même pas là. Il y a deux amis qui sont dans la maison. Ils sont en train de prendre une liqueur, une bière ou une mangerie. Et c'est ça que j'aime. C'est vraiment... Mes enfants se sentent bien à la maison. Aient l'esprit ouvert. Comme de quoi ils ne sont pas gênés de mettre des gens à la maison. Et d'avoir des amis qui ont vraiment ces mêmes valeurs-là. Vous savez, le problème dans la vie, c'est pas tes enfants, c'est avec qui ils se tiennent. Exact. Et c'est parce que tout le monde est influençable dans la vie. Toujours, la seule chose que tu contrôles, c'est toi-même. Le reste, tu peux te faire influencer. De façon positive, de façon négative. Et les enfants, souvent, peuvent se faire influencer de façon positive. Puis quand on est plus jeune, c'est encore plus facile. Alors, si tes amis ont des mauvaises influences, puis tes enfants côtoient ces gens-là, mais tu risques d'avoir des problèmes. Tant que si tu gardes la philosophie de la porte ouverte à la maison, les gens se sentent bien chez nous. C'est comme si c'était mes enfants, les amis de mes enfants. Et de cette façon-là, t'es plus près des gens, t'es plus… C'est ça, qu'est-ce que tu passes? C'est ça, j'aime pas le mot « contrôle », mais les gens sont plus ouverts, se sentent importants. Et de cette façon-là, ça nous permet d'avoir un meilleur œil sur nos enfants et, en même temps, de transmettre des bonnes valeurs, autant les amis qu'à eux autres. Et c'est un peu ce qu'on a éduqué nos enfants aussi. Dans la vie, il faut avoir des rêves. Il faut avoir des projets. Et il n'y a rien qui se ravive tout seul. Un rêve, ça peut être… tu peux avoir des petits rêves, des grands rêves. C'est sûr, plus conviés, nos rêves diminuent. Puis c'est normal, notre vie, elle est faite. Mais ça prend quand même des rêves, même si on est plus vieux. Il faut avoir des rêves. C'est ça qui nous garde en vie, c'est ça qui nous motive à faire des choses, à se dépasser. Mais quand on est jeune, on va avoir des grands rêves, des ambitions. Et mes enfants, on leur a toujours montré que ça prend des rêves, mais ça ne se réalise pas tout seul. Ça se réalise par le travail, ça se réalise par croire en toi, t'entourer des bonnes personnes et les influencer pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et si tu ne réussis pas, tu ne peux pas t'en vouloir. À nos têtes, il faut travailler fort. Tu sais, un rêve, ça ne se réalise pas tout seul, il faut que tu travailles fort. Travailler fort, c'est vraiment qu'il faut que ça fasse mal. Quand tu rentres chez vous le soir, il faut que tu poses la question. J'avais un rêve, j'ai un rêve, est-ce que durant ma journée, j'ai travaillé le plus fort possible et que ça a fait mal pour atteindre mon rêve. Et si tu travailles très très fort et que ça ne fonctionne pas, parce que ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps les rêves, si ça ne fonctionne pas, tu ne peux pas t'en vouloir. Ce n'est pas un échec, c'est une expérience de la vie. Mais si tu ne peux pas répondre sur le point que tu dis, j'aurais pu en faire plus, mais là, ça devient un échec pour moi. Alors, c'est pour ça qu'au travail, moi, peu importe où j'ai travaillé, quand tu t'appliques à un poste et que les gens te choisissent, c'est une marque de confiance à ton égard. Exact. Que les gens ont le choix de choisir. Et si tu choisis, parce que tu leur as inspiré une confiance, tu leur as donné cette confiance-là que tu vas amener l'organisation à un niveau supérieur. Et pour moi, c'est une marque de reconnaissance. Et toi, tu dois retourner cette marque de reconnaissance-là par le travail, par ta détermination, par ta rigueur, par ton efficacité, par ta loyauté, par le respect, et tout ça de l'organisation que tu représentes. Et ça fait en moi que c'est ça pour être mon problème. Je suis tellement loyal, tellement reconnaissant des gestes, des gens, que je veux qu'on se démarque. Je veux que l'organisation que je représente, qu'elle se démarque. Et de cette façon-là, on devient au Carlic d'après moi. Oui, mais une chose que ta famille comprenne bien, que maintenant, c'est en temps que tu donnes pour la communauté de Trois-Rivières, pour tes enfants de Trois-Rivières. Oui, parce que la première famille, c'est notre famille à nous. C'est les gens les plus importants. Et quand on parle de nos enfants, ils ne sont pas parfaits nos enfants. Il n'y a rien de parfait dans ce monde. Mais quand tu parles de ta famille, tu parles des bons côtés. Tu es fier. Alors, pour moi, la famille qui doit se déborder de notre milieu familial, c'est notre milieu de vie, qui est la ville de Trois-Rivières. Alors, autant comme citoyen, autant comme maire, moi, je parle de la ville de façon positive. Quand je rencontre des gens d'affaires, je ne parle pas de nos problèmes. On a des problèmes, on les travaille pour les résoudre. Mais je parle du dynamisme de la ville. Je parle de la fierté de la ville. Et c'est pour ça, tantôt, on va parler d'un autre sujet, mais pour moi, la chose la plus importante, c'est la fierté. Si tu n'es pas fier de qui tu es comme personne, si tu n'es pas fier de ton organisation, tu ne peux rien bâtir. Tu ne peux absolument rien bâtir si la fierté n'est pas là au départ. Alors, on peut parler de beaux projets, mais au départ, il faut vraiment développer le sentiment de fierté, le sentiment d'appartenance à ton organisation comme à ta famille. Et c'est de cette façon-là, tu vas réussir à avoir une famille qui va s'épanouir, qui va vouloir avancer, qui va avoir des projets. Et au milieu municipal, c'est la même chose. Si, à la base, les gens ne sont pas fiers de leur ville, bien, quand vous allez rencontrer des touristes, vous allez dire, c'est plate à trois liens. Alors, les gens ne viendront pas chez nous. Alors, pour moi, la chose la plus importante pour réussir à accomplir des choses, c'est la fierté. Et une chose que je vais profiter l'occasion, c'est que depuis que je suis ici, depuis 2009, la ville m'a tellement reçu comme immigrant. Depuis que j'ai quitté le Brésil, je savais que je voulais venir à Trois-Rivières parce que ça ressemble beaucoup à ma ville d'origine. Et la ville a tellement fait des efforts, mais pas la ville, mais les gens d'ici. Mon premier employeur, c'est encore mon employeur, il a dit, OK, on va te donner à avoir de confiance, c'était bon. Moi, je ne me supprimais pas beaucoup en français. Et ils ont donné. Donc, quand tu parlais des rêves, là, j'ai fait comme un recul, là. Lorsque j'étais au Brésil, j'ai dit, my God, je veux vivre dans ce pays-là. Je veux vivre dans cette ville-là. Et quand tu parlais de tout ça, c'était vraiment un film qui s'est passé. Et ça a été trois ans d'attente et beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent mis de côté pour pouvoir venir y être ici. Et aujourd'hui, comme mes amis, ils savent, je parle de Trois-Rivières, mais une réalité qu'on constate, c'est que la plupart, au moins de ma communauté brésilienne, il y a beaucoup de monde qui arrive à Montréal. Mais ils ne savent pas qu'il existe d'autres villes qui existent une belle qualité de vie ailleurs de Montréal et ailleurs de Québec. Des fois, je me rends avec des personnes qui viennent d'arriver. Je disais, ok, bonjour, ça va? Oui, ça va. Donc, tu viens d'arriver. Pourquoi Montréal? Montréal, c'est Montréal. Ok, mais savais-tu qu'il y a d'autres villes? Il y a Trois-Rivières, Chaminigan, bla bla bla. Non, non, je ne savais pas. C'est pour ça que j'ai commencé à faire cette promotion de Trois-Rivières au Brésil et ici parmi la communauté brésilienne. Et ça, c'est ma question pour toi. Comment est-ce que Trois-Rivières, sur quels outils que Trois-Rivières aillent pour aller chercher ces gens-là au moins, ce qui fait qu'on aide pour les gens qui sont en train d'arriver ici au Québec? Premièrement, je voudrais dire, quand tu pars, moi, mon père était militaire, moi, je suis dans la même récide, j'ai dû à tous les trois ans déménager. Et je n'ai pas eu la chance d'avoir des amis d'enfance. Mais le fait d'avoir déménagé comme ça, mais dans ma province, excepté une fois en Allemagne, ça m'a obligé de développer des facettes de caractère, dans le sens, l'ouverture au changement. À chaque fois que tu changes, tu déménages, nouvelle école, nouvel environnement, nouveaux amis. Alors, tu dois développer, sans t'en rendre compte, cette capacité-là de faire des amis et surtout d'être adapté au changement. Et pour moi, c'est un grand héritage. Mais je tiens à féliciter les gens comme vous autres. Vous parlez d'un pays. C'est votre monde. C'est votre culture. Et tu décides, pour différentes raisons, de quitter. Et ça, ça prend du courage. Ça prend beaucoup de courage quand tu t'en vas dans l'inconnu. Tu t'en vas dans un autre monde, une autre culture. Et ça, pour moi, c'est une marque de courage et c'est une marque de réussite dans la vie. Parce que tu veux découvrir d'autres choses et tu es ouvert au changement. Et moi, je disais, quand je déménage, c'était assez compliqué, mais c'était un héritage pour moi. Et le fait de quitter son pays pour différentes raisons, et ça peut être toutes sortes de raisons, c'est vraiment découvrir l'univers, découvrir le monde. Et c'est pas facile, et je te tiens à féliciter, et c'est ça que je dis souvent aux gens qui déménagent, c'est quelque chose de difficile que vous faites là. Mais ça vous permet de découvrir d'autres choses et de grandir. Et pour moi, c'est pour ça que l'immigration, elle est importante. Et c'est pour ça que quand tu disais, tu étais bien accueilli. Mais quand je dis fierté, quand tu es un citoyen et que tu es fier, mais quand tu accueilles des gens, il faut que tu les accueilles correctement. Faut que tu les traites correctement. Qu'ils se sentent le bienvenu dans ce nouveau environnement qui est Trois-Rivières. Et ça, ça n'a pas de prix. Les gens qui reçoivent, ça ne coûte rien d'être gentil avec les gens. Ça ne coûte absolument rien. Mais ça rapporte énormément la preuve. Regarde-toi qui est un immigrant de l'extérieur. Et aujourd'hui, toi, tu es fier de ta ville. Alors, les gens qui t'ont accueilli, c'est des gens qui étaient fiers. Il y a toujours des gens qui sont un peu plus méchants, un peu moins accueillants. Ça fait partie du monde, malheureusement. Mais généralement, les gens qui sont fiers vont accueillir les gens avec fierté dans leur nouvelle maison. Pour moi, comme je disais tantôt, la famille, c'est ma famille à bois. Mais la famille, après, c'est la grande ville de Trois-Rivières. Et une famille, c'est des gens qui savent recevoir, qui savent accueillir les gens. Alors, et c'est le fun parce que tu as été bien accueilli. Et si tu avais été mal accueilli, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Alors, qui? Quand on accueille les gens correctement, ils deviennent nos ambassadeurs. Moi, je sers bien mes gens. Ils vont dire qu'à Trois-Rivières, on est bien. Alors, le fait que les gens t'ont bien accueilli, ton employeur t'a bien accueilli, tu deviens un ambassadeur. Alors, c'est ça, la façon de faire. Moi, je peux vendre la ville, mais les gens vont dire, oui, c'est le maire. Mais quand un citoyen vend la ville, surtout un immigrant comme toi, qui dit, « Trois-Rivières, c'est une belle ville extraordinaire, j'ai bien accueilli. » Ça, ça n'a pas de prix. Il est toujours dit, moi, je peux vendre mon produit comme maire, mais le succès d'une entreprise, c'est quand ton client vend ton produit. Et pour qu'on t'a pris à vendre ton produit, il faut que tu lui dises la vérité. Ce que tu dis, il faut que tu le fasses aussi. Alors, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Et les immigrants, pour moi, l'immigration, c'est un enjeu majeur pour le Québec présentement, parce qu'on sait que le taux de natalité est plus bas. Il y a des gens qui prennent leur retraite. La Strat, le BB Moors prend leur retraite. Et si on veut soutenir les entreprises, avoir de la main-d'oeuvre, mais ça passe par l'immigration. L'immigration qui choisit un endroit avec un certain niveau d'éducation. On sait que, présentement, chez nous, on a besoin des gens qui ont une certaine formation dans le domaine aéreo-notique. Mon ami Derlis, il connaît très bien ça. Dans le domaine des programmeurs, analystes, informaticiens. Dans le domaine de manufacturier, aussi, on a besoin des soudards. On a besoin de la main-d'oeuvre de différents corps de métier. Mais c'est sûr et certain, quand on a la chance d'avoir des gens comme vous, puis de faire la promotion dans votre pays, vous savez où aller pour toucher à vos gens. Alors, puis effectivement, tantôt, vous avez dit, les gens ont tendance à aller dans des grands centres. Et ça, c'est un erreur. Et c'est pour ça que Trois-Rivières, on avait un travail à faire au niveau économique. On avait un travail à faire au niveau de la qualité de vie. Parce que les gens aujourd'hui, la nouvelle génération, recherchent un travail, mais sont plus équilibrés que nous. Recherchent une qualité de vie. Ils veulent s'épanouir dans leur milieu de travail, mais aussi s'épanouir de façon équilibrée avec leur famille. Ils veulent avoir des enfants. Ils veulent faire du sport. Ils veulent faire de la culture. Ils veulent aller se promener dans des espaces verts et avoir une belle qualité de vie. Et c'est là qu'à Trois-Rivières, on a travaillé sur les deux. Vraiment, parce qu'il fallait, on avait un travail à faire au niveau de la ville. Et vraiment, on est rendu à une vitesse de croisière. Maintenant, on peut vendre Trois-Rivières et dire, quand vous venez à Trois-Rivières, vous avez une ville qui rayonne, une ville qui est dynamique. Vous avez tous les avantages des grands centres et non les inconvénients. Et le coût de la vie est moins cher chez nous. L'accès au sport est moins cher chez nous. L'accès à la culture est moins cher chez nous. Et la propriété, elle est beaucoup moins chère qu'ailleurs. Et vous n'avez pas le tracas du trafic. Vous savez qu'à Montréal, je dis aux gens, c'est une grande métropole. Et les gens pour rester, souvent les gens travaillent à Montréal, mais le coût de la vie est tellement dispendieux de rester en banlieue. Et quand vous restez en banlieue, les maisons sont encore quand même plus chères que chez nous, mais ça vous oblige à voyager une heure et demie le matin pour aller au travail, une heure et demie pour venir. C'est-à-dire que trois heures par jour, cinq jours semaine, c'est quinze heures de votre vie qu'on vous enlève. On vous donne quinze heures dans l'automobile à penser dans le trafic à vos enfants. Pendant que je suis dans l'auto, je ne suis pas avec mes enfants. Pendant que je suis dans l'auto, je n'ai pas le temps d'aller avec mon épouse. Pendant que je suis dans l'auto, je n'ai pas le temps de faire du sport. Parce que quand je vais arriver à la maison, il va être sept heures, six heures et demie. C'est le souper, l'entretien. Alors finalement, je ne vois pas mes enfants et je les vois juste la fin. Puis la fin de semaine, il faut que je fasse mes tâches ménagères, il faut que je coupe le gazon. Alors, je vous dis demain matin, je vous donne quinze heures à vous. Quinze heures que je vous donne gratuitement. C'est incroyable. Mais à Montréal, tu n'as pas ça. Toi, reviens, tu l'as. Tu l'as. Et l'autre avantage, quand je disais tantôt, c'est que les enfants se font influencer. Quand tu es dans un grand salle, tu es loin du monde. Et je trouve, surtout dans l'ère d'aujourd'hui, on est rendu tellement sur les réseaux sociaux. On ne connaît même pas nos voisins. Et quand on arrive à la maison, après ce quinze heures perdu là, tu ne côtoies même pas. Tu n'as même pas le temps de côtoier ton environnement. Parce qu'à Trois-Rivières, tu as quinze heures de plus. Et quand tu vas faire du sport, quand les enfants finissent l'école, ils font du sport, ils vont côtoier les amis de l'école. Ils vont côtoier le voisin. Tu comprends-tu? Alors, le contact humain, il est encore là. Avec les réseaux sociaux, il y a moins de contact humain. Et moi, je trouve que si on veut se réunir, se rassembler, se développer, ça prend des contacts humains. Et dans les grands centres, il y en a de moins en moins de contacts humains. Parce que vous en avez vu dans le début comme Trois-Rivières, le contact humain, il est là. Il est là en dehors des heures de travail. Il est là en dehors des heures d'éducation. Parce que quand vous allez faire une activité, vous allez côtoyer des gens que vous connaissez. Alors, ce n'est pas impersonnel, ça reste personnalisé. Et c'est intéressant parce que vous avez toujours un genre de contrôle dans votre environnement. Ça, ça n'a pas de prix non plus. Et pour moi, l'immigration, je tiens à dire, qui de mieux pour nous dire quoi faire? Moi, j'ai toujours dit, un maire n'est pas là pour tous décider. On est là pour écouter les gens, écouter leurs besoins. Puis moi, quand il y a une collectivité, exemple des Cubains, des Brésiliens, puis vous dites demain matin, nous, on a une grande communauté à Trois-Rivières. On va faire une fête à l'image de notre culture. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on connaît notre culture. On ne connaît pas la culture des autres. Et quoi de mieux faire un événement dans un endroit et d'inviter l'ensemble de la population à s'enrichir? Parce que chaque culture a quelque chose à nous apporter. Chaque culture a un héritage. Chaque culture a un être humain en arrière. Et pour moi, d'être cloisonné chez nous, je trouve ça désolé. C'est pour ça que l'affaire d'avoir des immigrants, je pense que collectivement, c'est un enrichissement de la collectivité. Parce qu'on apprend à se côtoyer, à se connaître et à s'enrichir différentes cultures. C'est extraordinaire. C'est ça, découvrir le monde. C'est ça, d'augmenter notre côté humain. Et pour moi, quand il y a des gens qui viendraient me voir pour dire, regarde, on a une communauté brésilienne. On est 500, 600, 1000. Et on aimerait ça que la ville nous supporte dans un événement qu'on voudrait faire. Et ça, on embarque là-dedans. Qui de mieux pour nous amener des projets et pour nous de vous encourager à les faire. Et en même temps, d'inviter l'ensemble des autres cultures pour se découvrir, échanger. Et si on apprendrait les différentes cultures, il y aurait beaucoup moins de guerre. Il y aurait beaucoup moins de guerre. Exactement. Oui, je suis complètement d'accord. Lorsque vous parlez tantôt, j'ai pensé à un ami qui étudie à l'université. Il est en train de faire son doctorat. Il a dit, Fred, je demande au monsieur Lemay, qu'est-ce que la ville peut faire pour essayer de garder les étudiants qui étudient ici et après, une fois que les étudiants sont finis, ne seront pas séduisés pour aller ailleurs? Comment on fait pour garder ce modèle? Alors, la réponse est simple. C'est diversifier l'économie. Vous savez que toi, en Rivière, on a dormi longtemps sur nos lauriers. Parce que ça allait bien. La journée que tu dis que ça va bien et que tu n'as plus d'efforts, tu deviens perdant. Exactement. OK? Tu deviens perdant. Alors, la journée qu'on dit qu'on est les meilleurs, puis que là, on va sur la vitesse de croisière, il y a quelqu'un qui va nous dépasser. Alors, il faut toujours se mettre en question. Et dans les bonnes années, on était mono-industrialisés dans les domaines du départ des papiers. Et dans ces années-là, on arrête de diversifier l'économie. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que c'était tellement facile qu'on n'a pas développé l'entrepreneurship. L'entrepreneur, c'est quelqu'un, parce que l'être humain veut toujours s'en sortir, mais si c'est facile, souvent les gens prennent ça pour acquis. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix, il n'a rien, il n'a pas de job, il n'a pas d'emploi. Il va automatiquement se prendre en main, majoritairement. Et c'est ça qui fait un entrepreneur, quelqu'un qui risque des choses. Mais quand dans un environnement facile, où est-ce que tu peux rentrer à l'usine, bon salaire, bon fonds de pension, et niveau d'éducation très bas, et le père en fils rentrer à l'usine, on n'a pas développé cette philosophie-là entrepreneuriale. Puis le niveau d'éducation était plus bas, parce que pourquoi aller à l'école? Pourquoi j'irais à l'école, au cégep, pendant que je peux rentrer à l'usine, puis gagner 20 $ de l'heure, pendant que la moyenne est à 12 $ de l'heure? Alors, on a eu la vie facile, mais malheureusement, dans ces années-là, quand ça allait bien, on aurait du tout commencé à penser à diverser l'économie dans d'autres secteurs. Mais il n'y a jamais trop tard pour bien faire, et c'est ça qu'on a fait. On a investi beaucoup et supporté nos entreprises pour diverser l'économie, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'effectivement, on importe des étudiants à trois premières, et on les perd parce qu'on n'a pas d'emploi à leur offrir. Maintenant, ce qui est le fun, on a développé des secteurs économiques qui sont porteurs. L'arionautique, c'est porteur. Il va toujours y avoir de l'arionautique. C'est un secteur d'activité fort important. Ça, c'est un secteur qu'il faut développer. Les programmeurs, les analystes, tout ce qui est technologie d'information, de communication, il y a de l'avenir là-dedans. Dans le manufacturier, il y a de l'avenir aussi, parce que nos entreprises, ici, innovent. Une entreprise qui n'innove pas va marcher dans le domaine manufacturier, mais les emplois payants sont là-dedans aussi. Alors, l'exemple qu'on a, c'est Kruger, et Kruger a innové, et Kruger a assuré sa pérennité en innovant, et il y a des emplois disponibles. Si vous regardez, grâce aux efforts qui ont été faits, autant par le privé que par le public, présentement, on est en train de diverser l'économie, et ça va permettre aux étudiants universitaires, qui vont vouloir avoir un emploi, de pouvoir rester à Trois-Rivières, parce qu'on va leur offrir un emploi, mais on va leur offrir quelque chose qu'ils recherchent beaucoup, une qualité de vie. Alors, on a la chance de les importer chez nous pendant trois ans, découvrir la ville, la qualité de vie de la ville, et en espérant que dans leur formation, il va y avoir un poste ouvert. C'est pour ça qu'on dit souvent, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens, parce qu'il faut prendre aussi les étudiants secondaires, souvent les étudiants secondaires vont faire des études, mais dans des secteurs où il n'y a pas de potentiel d'ouverture dans la région. Alors, il faudrait, dès lors du secondaire, dire aux jeunes, parce que souvent les jeunes vont à l'université, ils veulent rester à Trois-Rivières ou à Mauricie, mais ils vont étudier dans un secteur d'activité, parce qu'il n'y a pas d'ouverture chez nous. Alors, dès le niveau secondaire, dire, regarde, tu veux rester en région, tu veux un emploi, voici les postes disponibles dans les 5-10, on est capable de le savoir, c'est quoi les postes disponibles dans les 5-10 prochaines années, voici la rémunération dans chacun des postes, et voici l'éducation, si vous avez besoin, et nos universités doivent mettre en place de la formation en fonction de ça. Regardez la rémunération, c'est-tu normal qu'au niveau, là, on doit faire affaire qu'une institution d'enseignement de Montréal, pour donner des cours à Trois-Rivières par l'entremise de la commission scolaire Chemin du Roi. Alors, il faut comme institution scolaire être capable d'être avant-gardiste, d'être capable d'identifier les emplois qui vont être sur le marché aujourd'hui, mais surtout dans les 5-10-15 prochaines années, et d'adapter notre formation en fonction de ça. Regardez, pour donner un exemple, on était sur le bord d'avoir Microsoft à Trois-Rivières, Ubisoft. On était dans les choix prioritaires. On a tout fait pour les avoir chez nous. Pourquoi qu'on ne les a pas eus? On n'avait pas la formation dans les jeux vidéo. Saguenay les avait. On a perdu une entreprise mondiale à cause de ça. C'est inacceptable, ça. Alors, oui, on a un rôle à jouer, mais les institutions d'enseignement ont un rôle à jouer, d'être visionnaire, d'être proactif là-dedans. Ce n'est pas juste d'enseigner, c'est d'enseigner dans les secteurs d'activité ou ce qu'il y a du développement. Alors, regardez, Ubisoft, c'est Ubisoft, je ne me trompe pas. Et on les avait chez nous, là. On a eu une lettre extraordinaire, mais une des conditions qu'on n'avait pas, on n'avait pas de formation. A eux autres, c'était important d'avoir de la formation pour combler ces emplois-là. Mais ça, c'est souvent, on dit la ville, mais après… C'est un travail d'équipe, c'est pas où tu peux pas juste mettre ça sur ton dos. Non, non. Il y a la ville et les gouvernements et les institutions d'enseignement. Et j'ai parlé au royaire professeur de cégep, qui m'a dit que j'aime bien. J'ai dit, Louis, pourquoi tu… Bien, il dit, il faut que je fasse une demande, puis ça va me prendre un an, deux ans avant d'avoir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, on devrait être capable de bouger rapidement pour s'adapter aux besoins. OK. OK. Mais ça va bien, parce qu'à la date, juste en programmeur, il y a 200 emplois disponibles en région. Oui. En aeronautique, 100 emplois en région. Dans le domaine manufacturier, il y a au moins besoin d'environ 200 emplois dans les régions. Oui. Mais il faut que les gens soient informés pour ça aussi. Oui. Moi, je connais beaucoup de monde à Montréal. Tout le monde me répond de ça. À Montréal, il y a plus d'opportunités pour les côtés des technologies de l'information. Mais là, c'est ça qui passe. Tout le monde, il y a une grande partie de la communauté brésilienne qui sont spécialisées dans ces domaines-là, qui veulent venir à Trois-Rivières. Écoutez-moi là, venez-vous à Trois-Rivières. On va vous accueillir dans la plus belle ville au Québec. La ville, c'est que la qualité de vie, elle est meilleure. La ville, c'est que le coût de la vie est meilleur. Et vous allez pouvoir vous épanouir. Et présentement, il y a 200 emplois dans le domaine informatique, les gens qui ont une formation là-dedans, des programmeurs, des entreprises qui sont en croissance dans des secteurs vraiment intéressants pour les jeunes. Vraiment, des entreprises. Et ce qui est le fun de voir, les propriétaires sont vraiment orientés vers la jeunesse, d'impliquer les gens dans des décisions. Et vraiment, ces entreprises-là sont au centre-ville. Et c'est vraiment… venez-vous-en, puis vous allez voir que vous êtes. Mais ça, c'était quelque chose d'il y a deux ans, trois ans que ça a commencé. Parce qu'il y en avait quand même une bonne gang ici de ces deux mille ans qui ont tous déménagé. Oui, parce qu'effectivement, ce que tu dis dans l'informatique, des programmeurs, des analystes, tout ça, c'est depuis trois ans que la croissance… On est la région au Québec qui n'a plus haut taux de croissance. Par rapport aux emplois disponibles, c'est sûr, si on regarde, mettons qu'il y en a 10 000 à Montréal ou 5 000 à Montréal, mais si vous regardez la croissance à Montréal, vous voyez beaucoup moins par rapport aux emplois. Alors, c'est dans les TI, c'est à Trois-Rivières, qu'il y a une croissance vraiment extraordinaire. Et je peux vous dire, le potentiel et le développement de ces entreprises-là, c'est vraiment des entrepreneurs qui sont innovateurs, qui développent des marchés où il y a un potentiel extraordinaire. Alors, il y a la plus grosse croissance au niveau de l'informatique, au niveau des programmeurs, des analystes, au niveau du Québec, c'est à Trois-Rivières que ça se passe. Est-ce que la mairie a des plans ou des services pour encourager et aider les migrants à interprendre dans la ville, pour ouvrir sa business, pour commencer sa business ici? Alors, à Trois-Rivières, on a une société de développement économique qui s'appelle IDE, Innovation, ce qu'on veut innover, Innovation de développement économique… Pour tous les gens de business? Tout le monde. Du petit, tout ça? Et vous avez des camarades pour les jeunes entrepreneurs. OK. Tous les gens, en bas de 35 ans, ont accès à des subventions, des prêts différents, parce qu'on veut encourager l'entrepreneurship pour les jeunes. Mais il y a des programmes pour tout le monde, que soyez immigrant ou non-immigrant. Vous avez accès à ces programmes-là, vous avez de l'aide technique, vous avez du mentorat qui va vous donner. On a même des incubateurs, on a investi beaucoup au niveau des incubateurs. Incubateur, c'est quoi? Si tu veux partir en affaires, on sait que les cinq premières années sont importantes. Alors, tu as du coaching, tu as de l'appui, ils vont te supporter à travers, parce que souvent, dans d'autres municipalités, ils t'envoient voir tous les ministères, mais chez nous, on veut un guichet unique. Ça veut dire que tu rentres chez nous, on va te guider dans tous les programmes disponibles pour ton entreprise. Et en même temps, on peut t'héberger dans nos incubateurs. Incubateur veut dire des bâtiments de la ville dans lesquels tu vas pouvoir t'établir à un coût beaucoup moins que le marché. Oui. Pour cinq ans. Alors, on a un incubateur au niveau des TI. On a un incubateur au niveau des bioprocédés. Alors, avec un laboratoire commun, tu peux louer. Alors, vraiment, il y a des outils nécessaires pour faire du développement dans la recherche et le développement, au niveau des nouveaux procédés. Alors, on a un incubateur au niveau de l'aéroport, ce qu'on fait de la formation. On a un incubateur manufacturier. Et on a un accélérateur qu'on va inaugurer bientôt. Accélérateur, c'est la deuxième étape, au niveau des programmeurs, au niveau de l'informatique. On veut vraiment développer ce salle d'activité-là parce qu'il y a une croissance phénoménal à la Trois-Rivières qui va être à côté du pôle au niveau de l'informatique. Et on a aussi ouvert, qu'on va ouvrir bientôt, un autre des bureaux communs pour les gens qui veulent partir en affaires pour avoir des services en commun, avoir des salles de conférences en commun, échanger entre eux autres sur les expériences. Il y aura des mentors qui vont, pas des menteurs, des mentors qui vont vous aider parce que c'est des gens qui ont eu de l'expérience. Alors vraiment, on met la table pour vraiment vous encourager, que ce soit immigrant, québécois, peu importe. Vous avez accès au même programme parce qu'on veut vraiment développer l'entrepreneurship et vous aider à démarrer pour faire en sorte que votre rêve, que vous caressez, qu'on le développe ensemble. Puis aussi de vous aider à monter des plans d'affaires. Et l'autre bonne nouvelle, on a le fonds de diversification dans lequel il y a beaucoup d'argent encore pour vous donner un instrumentaire avec des prêts sans intérêt et tout ça dans différents secteurs d'activité. As-tu encore beaucoup de projets pour les quatre prochaines années? J'ai toujours des projets. Il y a le train à grande fréquence qui est important. Deuxièmement, on est très fort au niveau du tourisme l'été. L'hiver, on n'était vraiment pas là. Alors le centre de congrès qu'on va inaugurer en 2018 va vraiment rappeler la grille horaire de l'hiver. Le tourisme d'affaires, c'est un tourisme qui rapporte beaucoup d'argent, qui va faire en sorte qu'avec le centre des congrès, on va être maintenant dans les trois plus gros joueurs. Au niveau des superficies, on va tripler le centre des congrès, mais surtout on va le rendre moderne. Au niveau de la technologie d'information, quand on parle d'informatique, ça va être vraiment quelque chose de moderne. Au niveau des technologies pour les congrès, et surtout qu'on va tripler la superficie, on va augmenter le nombre de chambres qui va nous permettre d'amener des congrès de 600, 700, 800, 1000 personnes qu'on ne pouvait pas apparemment. Alors c'est tout ça d'avoir une vision, d'y croire à cette vision-là, mais surtout de l'appliquer. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire plein d'affaires, mais ils ne l'appliqueront pas. Alors facile de dire des choses, mais de le faire, c'est une autre chose. Alors le train, le centre des congrès, le colisée qu'on a annoncé, le district 55 qui avance bien, et maintenant aussi développer l'île 51. On est rendu là, on a une île qui est vraiment un joyau, mais il faut développer des thématiques qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors c'est un peu tout ça, continuer à bien gérer l'argent des contribuables. Et l'autre chose, c'est que j'ai un baromètre au niveau, je n'aime pas le mot « dette », c'est une hypothèque qu'on a dans une municipalité, et de baisser l'hypothèque graduellement, comme j'ai fait dans la salle de Trois-Rivières-Ouest. Mais continuer à diverser l'économie, c'est important. Continuer à donner, pas une image, une réalité de fierté, et de servir nos gens comme on doit les servir. Et moi, la plus belle, ce n'est pas ma paix qui compte pour moi, c'est quand j'entends un entrepreneur dire, et ça c'est régulièrement, un entrepreneur dire, « Monsieur le maire, j'ai fait affaire partout au Québec. » Il n'y a pas une ville aussi dynamique qui répond aussi rapidement que la ville de Trois-Rivières. Et ce n'est pas juste moi, c'est une équipe. On a une équipe extraordinaire dans laquelle, pour moi, c'est de leur donner des outils pour performer. Il n'y a personne qui veut, il y a toujours quelqu'un qui ne veut pas performer, il y a toujours des gens qui traînent la pape. Mais en général, les gens veulent gagner. Les gens aiment ça quand on se démarque. Et quand on se démarque et on gagne, on veut encore plus gagner. Vous savez, quand tu gagnes une Coupe Stanley, t'as besoin d'en gagner deux et d'en gagner trois. Ça ne veut pas dire que tu vas les gagner, mais tu vas travailler pour les gagner. Et nous, on joue toujours pour être les meilleurs. On veut toujours se démarquer. Et mon ensemble de gens, je leur dis toujours à tous les jours, on veut se démarquer. On veut bien recevoir nos gens. Et pour moi, la plus grande paie pour moi, la plus grande fierté, c'est quand les gens font faire, les gens de chez nous, puis ils disent, « Monsieur le maire, vous avez un personnel dédié. Vous avez un personnel efficace. Vous avez un personnel qui répond rapidement. » Et comme je disais tantôt, et ça, c'est mission accomplie parce que ton client, le citoyen, l'entrepreneur, va dire aux autres. Quand l'entrepreneur dit, « Hey, moi, j'ai fait affaire avec bien des villes, mais la panne me dort, c'est à Trois-Rivières. » Ça, ça vaut de l'argent. C'est plus qu'une paie, c'est plus qu'un projet. Et pour moi, ça se dit à mes gens, quand on se fait dire ça, parce qu'on a été crédible. Et bâtir une crédibilité, ça prend du temps. Et la démolir, ça ne prend pas beaucoup de temps. Je me disais que c'est de démolir la crédibilité, surtout l'être humain, je vois durant la campagne. Mais pour moi, c'est ça ma marque de fierté. Puis quand souvent, vous me dites, « C'est quel projet? » Les gens me disent, « C'est quel projet le plus beau projet? » Pour moi, le plus beau projet, ce n'est pas un projet. C'est d'avoir cette fierté-là. Et ça, de la fierté, rien n'est sur le montant. On peut tout faire. On peut tout faire. Comment aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous pour les générations futures? Avec votre contribution. Je voudrais que les gens se souviennent de mon honnêteté, de mon autacité. Je suis authentique. J'aime les gens authentiquement. Je n'aime pas des images. J'aime ce qu'on voit avec tes défauts, tes qualités. J'aime quand je vois quelqu'un, la personne que je vois, il est comme ça à tous les jours. Et c'est comme ça que je vais l'apprécier ou je vais l'apprécier moins. Mais des gens, je n'aime pas les gens hypocrites. Je n'aime pas les gens, et malheureusement, en politique, on en voit souvent dans ça. Et je dis aux gens, soyez assurés d'une chose. Je veux que les gens soient conscients. Les gens ne le savent pas tous, mais que j'ai tout donné, ce que je pouvais donner pour cette ville-là. Quand vous m'avez choisi, j'ai retourné cette confiance-là par mon travail. Mon travail, 7 jours par semaine. Je pense même pas aux vacances. Alors, moi, je voudrais que les gens se rappellent qu'ils ont eu un maire qui ont choisi. Et pour moi, c'est un geste de reconnaissance à mon égard. Et que j'ai tout donné à cette ville-là. Et que d'être conscient que moi, je vais mourir un jour. On va tous mourir. Mais on n'a pas le droit. Je veux que les gens se rendent compte qu'on n'a pas géré le quotidien. Gérer le quotidien, tout le monde est capable de gérer le quotidien. Gérer le quotidien, ce n'est pas d'avoir de projet, pas de rêve. Gérer une vision, c'est d'avoir des rêves. De mettre des actions aujourd'hui pour demain. Et alors, moi, je voudrais que les gens soient conscients qu'on a mis tous les efforts nécessaires avec une équipe extraordinaire pour faire la Trois-Rivières, une ville qui se démarque. Une ville dans laquelle nos enfants et nos petits-enfants ne diront pas qu'on peut être émerdement. Et les gens, de reconnaître moi, que je suis authentique. Et que vraiment, j'ai ma famille de tatouer sur mon cœur. Et j'ai ma ville de tatouer sur mon cœur. Merci. Merci d'avoir eu le temps de répondre à ces questions. C'est vraiment un immense plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un plaisir. Merci. Merci. Merci.